Sous-titrage MFP. 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 pour le chauffage, et en général, ne représentent vraiment rien, au niveau de l'hydroélectricité, et les biocarburants, et les biocarburants, et les biocarburants, et les biocarburants, sur une année, avec un film, et il faut gérer, qui est un peu compliqué, il faut des grosses, et les biocarburants, et les biocarburants, et les biocarburants, qui sortent, 10 000, en Belgique, on en a 1 000, à Bruxelles l'année prochaine, c'est la norme, à Bruxelles l'année prochaine, toute nouvelle construction, toute grosse rénovation, l'innovation en groupe, devra correspondre aux critères passifs. Et nous autres entrepreneurs, on devra avoir, par exemple, une réception de chantier, si les critères du passif sont réussis. Donc on devra réussir ce test de soumise sous pression de la maison, on devra remplir toutes les conditions importantes, au niveau d'isolation, sur la déventilation, sur un salaire, ainsi de suite. Donc c'est vraiment quelque chose qui touche, qui est en Belgique, qui est vraiment en train de se réaliser. La Flandre, d'ailleurs, a sorti un règlement assez intéressant, il y en a d'autres. Elle a permis d'augmenter l'épaisseur de la façade avant, de toutes les maisons qui se trouvent le long des autres, qui ont un trottoir, qui est la partie publique, et qui a permis d'empiéter de 14 centimètres. C'est ce qui permet, sur les façades avant les maisons, de mettre un isolant en mesure suffisant, 10-12 centimètres, et de l'enduire d'un crépit, ou de travailler avec un système isolant briquet de pelée. Mais ils ont dû faire un règlement spécial, parce qu'un domaine privé ne peut pas s'ébattir d'un domaine privé, mais il ne peut pas s'ébattir d'un domaine privé pour pouvoir isoler les maisons. Alors, autre chose sur coûts économiques. Alors, est-ce que vraiment le passif est très avantageux ? Est-ce qu'il coûte plus cher ? De façon que pas, il coûte plus cher. Il ne faut pas avoir peur de le dire. On n'est pas encore arrivé à une systématique et à une pratique suffisante du passif pour faire diminuer les coûts. Et si on part d'une maison normale qui coûte, disons, 100, la base énergie va coûter 115, et le passif 125. On peut bien compter 25% en plus pour une maison massive. Mais c'est dans l'état actuel des choses. Les prix vont diminuer, parce que les entrepreneurs sont en train de se former au passif, donc le rendement va augmenter sur le chantier, et le prix des matériaux est sérieusement en train de diminuer, du fait de l'intérêt. Et on a des productions industrielles qui sont en train de se développer, et qui font diminuer le coût des matériaux. Donc, ce 25% va diminuer. On n'arrivera jamais, enfin, dans les années qui viennent, à égaler le coût d'une maison traditionnelle. Quelques exemples de surcoûts. Willenberger, qui est un fabricant numérique, a conclu, a fait un investissement, il a construit 12 à 20 ans. Ils ont fait réaliser une étude très poussée d'un point de vue économique. Donc, ils avaient un surcoût de 12 pour 4%, c'est ça, mais ce n'était pas menti en 8 ans. Il faut savoir aussi qu'ils ont construit, donc, des appartements. Les appartements, ce sont des volumes qui sont très réunis, ce sont des bâtiments qui sont très réunis, et donc vous avez à isoler les parois extérieures, mais les parois contigues des appartements sont au plus facile à isoler. Alors qu'une ville a 4 façades, vous êtes obligés d'isoler les 4 façades, ce qui est une influence sur les villes. Dans le nouveau 6e maison de 180 m2 qui a été construite, quels sont les critères passifs ? Elle a coûté sensiblement le même prix qu'une maison traditionnelle, mais l'occupant n'a pas encore installé son système de chauffage d'appoint. Donc le passif, étant donné qu'il a besoin de tellement peu d'énergie pour se chauffer, il peut se passer d'un système de chauffage traditionnel, il n'y a pas de chauffière, il n'y a pas de radiateur, ainsi de suite, mais il faut quand même révoire un système de chauffage d'appoint. Donc ici, il a obtenu le même coût de passif, mais il y aura quand même un petit secours qui ne devrait pas être très élevé, mais 3 ou 4% plus cher que les maisons traditionnelles. Ce secours pose d'autres problèmes. La France a un investissement prévu pour rénover les écoles de 200 millions. C'est sûr que s'ils veulent le faire sur un budget passif avec 20% de supplément, ils doivent trouver 40 millions de budget supplémentaires. Ce n'est pas évident, pour l'instant, ils ne les ont pas. Alors, qu'est-ce qui se passe pour l'instant pour soutenir le passif ? Il y a quand même des aides et des primes. Bruxelles donne 100 euros du mètre carré, le fédéral donne 850 euros par réduction d'impôt sur 10 ans. Les légions donnent des primes, les communes donnent des primes. Je ne suis pas étendu là-dessus parce que je ne suis pas partisan des primes. C'est ce système de primes qui a carrément démoli le système de panneau solaire. On a fait un système de primes qui a été mal calculé, mal mis en place. Ça a fait un boule, une bulle de construction de panneau photovoltaïque. On a appris les primes et tous ces trouves. Je suis plutôt pour avoir un système de TVA qui est adapté au matériel. Au plus, le matériel est isolant. Au moins, la TVA est élevée pour favoriser la commercialisation de produits. En sachant que les primes sont aussi utilisées par les commerçants pour faire des offres plus intéressantes. Tandis que si on ne joue que sur la TVA, il n'y a que le prix du matériau. Le commerçant ne sait pas avoir ce jeu caché maintenant à la prime. Et il est beaucoup plus facile de s'y retrouver. Et alors, on peut aussi faire, je pense, un système de prêt à tour. Et du bon instant, quand vous voulez rénover une maison, vous avez un prêt éventuellement hypothécaire, mais qui inclut tout. Si vous voulez utiliser l'argent pour vous faire le piscine, vous voulez l'air conditionné, c'est le même argent. Je pense qu'il faudrait cinder les deux et avoir des prêts à des tours plus intéressants lorsque vous investissez dans de l'isolation, dans une ventilation mécaniquement contrôlée et des choses comme ça. Donc, il y a moyen de conserver un système de primes et qu'il soit quand même pour les autres. Alors, moi, j'ai calculé un des 120. Donc, ça, c'est un exemple tout à fait réaliste et classique. Si je prends une maison unifamiliale, quatre façades, on peut estimer son construction à 1 200 euros, ce qui fait un gros œuvre fini, avec des finitions tout à fait correctes, tout à fait standards, un gros œuvre fini de 300 000 euros. Je compte un surcoût du passif de 25 %, ce qui fait donc bien 75 000 euros. Mais ce n'est pas construction neuve. Donc, ça, ce sont les prix facturés par l'entrepreneur ou client sur lesquels il faut appliquer la TVA. Mais la TVA, elle va s'appliquer sur le supplément engendré par le passif. Donc, Éveline, elle reprend déjà 15 750 euros que le particulier doit financer. Et ça intervient aussi dans le succès. Alors, imaginons qu'on fasse cette maison à Bruxelles. Vous recevez une prime de 200 euros de mille carrés. Vous avez une réduction d'impôt sur 10 ans, qui représente ceci. Et vous avez cette réduction en prime, ce qui veut dire que si je retransse les primes dues sur le coût, j'ai un sous-coût final de 57 000 euros. En sachant que je vais comparer ici l'économie de chauffage, comment comparer l'économie de chauffage ? Pour l'instant, si je construis une maison traditionnelle et une maison classique, je vais consommer 6 litres de mazout par an et par mètre carré. Ma maison passif n'en consommera que 1,5. Je vais donc faire une économie de mazout de 4,5 litres par an et par mètre carré. Il faut mettre 300 mètres carré. Donc, c'était 250. Donc, c'est même encore moins intéressant. Donc, j'ai donc une économie de 1 350 litres. Je vais faire mon calcul. Autant pour vous. Mais ce n'est pas grave, parce que de toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en comptant le mazout à 80 centimes ou en le reprenant à 903 centimes, je pense que c'est ce qui coûtait il y a un petit 2 ans, on arrive sur des avortissements qui sont de 53 ans ou 45 ans. En regardant aussi le fait que ceci que l'on paye en TVA par rapport à ces deux chiffres-ci, ça représente 12 et 14 ans. Donc, ceci, ça représente 14 années pour avortir la TVA et celui-ci, ça va en représenter un petit peu plus 15 ans. Donc, ça, c'est 12 ans et ça, c'est 14 ans. Donc, cette influence ici de la TVA est énorme parce qu'elle va nécessiter d'avoir 12 ou 14 années de plus pour avortir son investissement. Et ça veut dire que ces primes d'enfants, avant que vous les donnez, ils en prennent déjà une perte. Mais donc, on n'échappera pas au fait que le passif, actuellement, il reste toujours au marché. Alors, le bâtiment passif, est-il écologique ? Ça, c'est aussi une idée, une idée assez réformée. Pas nécessairement. Pas nécessairement parce qu'il dépend des matériaux qui le composent. Or, un matériau d'un humain écologique, que s'il consomme peu d'énergie grise. Alors, qu'est-ce que l'énergie grise ? C'est l'énergie que le matériau va consommer durant tout son cycle de vie, depuis son extraction, jusqu'à sa transformation, jusqu'à sa mise en œuvre, sa fabrication, enfin, sa mise en œuvre, et après, son recyclage, avec éventuellement toutes les phases de transport. Et donc, il y a des matériaux qui sont utilisés pour réaliser les maisons passives pour lesquelles il faudra environ 1000 unités, si vous voulez, d'énergie grise, alors que les laines minérales en demandent 100, que les laines de bois, qui sont très intéressantes, en demandent 10, et que l'argile en demande un 10e, puisque l'argile, il n'y a que le transport pour avoir fait une nouvelle avenue. Et donc, ce qu'il faut, c'est, si on veut que le bâtiment passif soit écologique, il faut bannir ces matériaux par l'énergie grise. Alors, pourquoi ne sont-ils pas bannis ? Et pourquoi sont-ils toujours aussi présents ? C'est parce que l'un d'entre eux, le polyolétane, qui est celui qui pollue le plus, est celui qui a le meilleur coefficient. Donc, ce fameux coefficient de transfert d'énergie, c'est lui qui a le meilleur, c'est lui qui bloque le mieux l'énergie. Et donc, il est très intéressant à utiliser, parce que vous pouvez le mettre en épaisseur moindre pour avoir une isolation suffisante. Et ce qui fait qu'il est intéressant d'un point de vue de mise en œuvre. Mais là, on va le voir, et je reviens donc à cette première notion, il va falloir rester branché sur l'évolution globale des choses, il va falloir voir l'interaction de tout, il va falloir voir toutes les caractéristiques des produits pour faire du choix. On a vu qu'on a une course au lambda, donc une course à l'isolation, à la performance d'un produit, d'un isolant, à bloquer la chaleur. Il y a autre chose, j'ai parlé de déphasage, c'est-à-dire protéger les bâtiments, des coups de chaleur pendant l'été. Et pour les protéger, ce sont d'autres caractéristiques de l'isolation qui sont à prendre en compte. Et alors ici, on a un tableau qui fait l'étude des épaisseurs nécessaires pour obtenir une isolation qui est pour tous les isolants la même et qui génère un déphasage de 12 heures, c'est le temps qu'il faudrait pour la chaleur du soleil pour rentrer à l'intérieur de la maison. Alors si vous avez un déphasage de 12 heures, ça veut dire qu'au moment des heures chaudes, la première heure chaud, c'est fin matinée à midi, et puis toute l'après-midi, vous n'avez pas, et puis le soir, le soleil se bouche, donc la chaleur diminue, vous n'avez pas eu cette période de 12 heures, vous êtes resté protégé du coup de chaleur. Et là, on voit que le fameux polyuréthane devrait être mis dans une épaisseur de 43 cm, s'il devrait répondre aux critères de sucre-chauve, que la laine de verre que tout le monde connaît devrait être mis dans une épaisseur de 78 cm, alors que pour protéger, pour empêcher la chaleur de passer, enfin, maintenir le chaud dans la maison, ils ont des épaisseurs très faibles, mais ils ont besoin d'épaisseurs impossibles à réaliser pour le fameux défaseur. Alors que des isolants, principalement la laine de bois, restent dans des épaisseurs qui sont tout à fait standards, qui sont presque identiques, et qui sont des épaisseurs utilisées facilement, pour le principe d'épaisseurs de 20 à 25 cm, plus la laine de bois est un isolant qui consomme 100 fois moins d'énergie à la production que le polyuréthane. Donc de nouveau aussi, en relançant les caractéristiques de ce matériau, la laine de bois qui est plus intéressée. Alors ici, le tableau n'est pas visible, ce n'est pas grave, ce que je veux montrer, donc on a ici tous les isolants qui existent, et ici on a l'ensemble des critères qu'il faut qu'on rencontre pour choisir un isolant. Et on se rend compte que ce fameux lambda, qui est le seul critère dont on parle de jour, eh bien, on a ici, je crois, on a une vingtaine de colonnes qu'on prend toujours et systématiquement un tout, et qui se rend compte dans une course au lambda, et qui fausse complètement la vision qu'on a des choses, parce que nous vendons un matériau qui a une bonne qualité, et que les autres sont honnêtes. On voit donc que favoriser les matériaux à faire de l'énergie grise, alors il en existe des milliers, et on a fait des droits de progrès énormes, l'arrivée, on voit l'impression, on voit encore des gens qui passent les briques à la main, ce n'est pas vrai, on fait maintenant des briques qui sont bien, avec toutes les émissions de couleur. On utilise toujours en poison les fameux panneaux Digiproc, mais c'est une marque, mais bon, on a les mêmes en arrivée, on peut très bien utiliser ceux-là. Les enduits, on utilise des plâtres qui sont légèrement radioactifs, qui nécessitent beaucoup d'énergie aussi à la production, mais il existe tous les systèmes d'enduit à la chaude qui peuvent donner le même résultat, et qui en plus ont le grand avantage de réguler naturellement l'air et la qualité de l'air dans la maison. Il est même possible de faire des maisons qui ont un cri d'air passif, sans ventilation mécanique contrôlée, mais avec des murs en paille et des murs en briques d'arrivée. Et vous avez alors une régulation naturelle de l'air au sein de la maison, sans avoir la ventilation mécanique. Sauf que ce système-là, il n'est pas certifié parce qu'il n'est pas connu par la faune. Donc, les isolants en cellulose, donc ça c'est de la pâte de bois. Et alors ici, je fais une petite... Donc, on a mis au point dans toutes ces isolants. Tout est prévu pour que les isolants naturels, cellulose, fibres de bois, et ainsi de suite, puissent être inclus facilement dans les bâtiments. On les insuffle, on met des liants, mais qui ne sont pas toxiques pour qu'ils puissent coller. Enfin, tout est prévu. Donc, il n'y a vraiment plus de raisons de ne pas les utiliser, de favoriser toujours les laits minérales ou le bruit. Ici, je fais toute l'isolation. Un des inconvénients du... Parce qu'on est quand même dans une association de protection de la nature. Un des inconvénients du passif, c'est que les maisons sont complètement fermées. Donc, on a vu qu'elles devaient être prites en chalet, que tout doit bien... Les angles sont fermés, tout est fermé, les doigts sont bien serrés, il y a des membres, ainsi de suite. Or, naturellement, les maisons étaient des refuges à petits, à insectes, à un niveau. Et voilà, ici, vous voyez sur des photos de la toiture, juste en toute la fêtière, vous avez des mini-nits de guerre. Elles étaient intervenues à se mettre juste en dessous sur la chape-pande, elles avaient fait un lit. Mais ça, sur des maisons, quand on fait des révélations des maisons, on trouve des dizaines de dinossas. Alors, vous avez les chaux-souris qui se mettent aussi, dans toutes les petites infractosités de toute une série d'insectes. Et le fait de construire une maison d'assises, fait que tout ça est fini. C'est ce qui fait aussi, me fait dire que le passif n'est pas nécessairement écologique. Alors, il y a des gens qui ont pensé à ça et ils ont eu au point toute une série d'astuces, des petites niches qu'on sait venir cacher derrière les parois, des logements qui se mettent en dessous des fêtiers, comme il y a... Voilà, si vous avez un bardage, il y a moyen d'inclure une boîte et toutes des choses comme ça, il y a toute une série d'accessions, ça peut même être tout à fait rudimenté, mais il ne suffit pas assez, il suffit d'incorporer, ça existe. Il y a beaucoup de contraintes à réaliser le passif, c'est un bâtiment qui est très, très difficile à réaliser, qui est très technique, il faut vraiment combiner tous les matériaux, il faut tout prendre en compte, et alors qu'on retrouve ce qu'on appelle un mur constructif, c'est-à-dire un problème de construction au niveau de toute une série d'éléments, donc les dalles, les murs, le refran, les tétointures, je vais vous montrer parce que c'est un peu un peu ardu. Voilà, deux photos de thermographie, et on se rend compte, donc ce qui est en rouge sur la photo, ce sont les endroits sur lesquels il y a des pertes thermiques, au plus c'est rouge, au plus on a des pertes. Et on voit bien dans cette maison, ce pignon, c'est intéressant, on voit la dalle, la dalle de sol, parce qu'elle vient toucher la paroi, et donc vous avez une perte énergétique. On voit où sont les murs qui cloisonnent les maisons à l'intérieur, parce qu'ils viennent s'appuyer contre la paroi. On voit que les châssis et les portes sonnettes sont en rouge aussi, tout ça c'est des pertes. On voit en dessous du toit que vous avez des pertes, ça c'est la jonction entre le toit et le mur qui n'est pas du tout étanche, et on voit aussi un peu trop ici sur la cheminée, et ce sont vraiment tous les endroits qui posent problème, et dans le passif qui doivent être chaque fois bien fermé pour éviter les pertes énergétiques. Alors ici on a une autre photo qui est amusante, qui est une photo d'une façade d'un bâtiment passif, où on voit que la façade est bien mauve, ça veut dire qu'il n'y a pas de chaleur qui passe, et les fenêtres qui sont des éléments par lesquels on peut énormément de chaleur sont légèrement éclairées, on reste au milieu mais plutôt dans le bas des pertes énergétiques. Et à l'arrière on voit un bâtiment traditionnel dont les fenêtres sont flamboyantes, en avant on perd de l'énergie et surtout la couleur de la façade est même plus lumineuse, il y a plus de peine dans la façade de cette maison que par les fenêtres du bâtiment passif. Les isolants en vie continue, traditionnellement, aussi on trouve souvent des éléments qui sont entre des éléments de structure, à chaque fois vous avez des pertes, il faut mettre les isolants de façon tout à fait continue, jamais les interrompre. La fameuse étanchée qui allait, on se teste où on met les maisons sous pression, quand on met les maisons sous pression, ça passe autour des châssis, la liaison mur, toiture, en dessous, donc il faut chaque fois bien fermer. Il existe maintenant toute une série d'accessoires pour régler ça, des collants, des scratchs, des semisolés, donc ça c'est bien le point. en électricité, vous avez des blochets par les trous par lesquels rentrent les câbles, on a mis des membranes, donc l'électricien fait juste un trou avec son tournevis et il passe son câble et cette membrane se resserle sur le câble et vous n'avez pas de perte. A chaque fois que vous franchissez une taroie avec un tuyau, il faut refermer le trou et puis de m'envoi un encode tout, il vient resserrer le tuyau et c'est ça qui explique les 25% du sujet. Alors les problèmes classiques, comme ça je l'ai dit, ce sont des nouveaux matériaux, des nouvelles techniques, il faut s'y habituer, il faut les mettre en œuvre, on se rend compte qu'il y a des problèmes qui apparaissent à l'utilisation, pour éviter le coup de chaleur, je vous l'ai dit qu'on pourrait mettre des volets ou des écrans et ainsi de suite, mais tout ça s'encrase, il faut l'entretenir, c'est pas toujours au point, voilà, et donc il faut aussi pour le passif le concevoir dès le début pour cette vision globale des choses, il y a moyen d'arranger énormément de problèmes en orientant son bâtiment, en prévoyant la place des ouvertures, la taille des ouvertures, ça c'est le travail des architectures et qui doit se faire au moment de l'étude. Alors par contre les avantages, les avantages sur les économies d'énergie, un élément non négligeable c'est que cette technique par exemple la fibre de bois, tout ça peut être fabriqué chez nous, ce sont nos forêts qui peuvent fournir le bois, on n'en a pas en suffisance mais on peut faire de nous toute une loi des régions d'ordi, c'est un matériau qui peut être transporté avantageusement par partout, en grand volume, donc très peu de coûts d'énergie, ce sont des matériaux qui ne doivent pas être importés en ce qu'on appelle le just-in-time comme on construit des voitures et ainsi de suite donc on peut prendre le temps les transportés donc les coûts pour les amener ne sont pas énormes. L'environnement évidemment est favorisé en économisant l'énergie ou en consommant ou en produisant sa réaction d'énergie avec des pompes à chaleur ou du photovoltaïque et bien on est moins dépendant de l'énergie et j'en ai marqué alors il est beaucoup plus simple dans le désir et ainsi de suite la réalisation des bâtiments racifs a nécessité de mettre au coin toute une série de matériaux qui sont assez exceptionnels ici il y a un de ceux que je trouve vraiment le plus avantageux c'est un pas à peur intelligent alors il faudra que si je prends l'exemple de cette pièce nous occupons de cette pièce et nous générons maintenant de la vapeur cette vapeur monte et traverse ce j'y croque et va se mettre dans l'isolant lorsqu'un isolant contient 1% d'humidité il perd un isolant médical il perd 10% de sa valeur isolante alors on a mis au point des membranes qui bloquent cette vapeur et qui maintiennent la vapeur dans la pièce mais ce faisant on obtient un espace fermé au niveau de l'isolation et la membrane est conçue de façon à ce que l'humidité qui se trouve dans l'isolant au moment de la mise en œuvre ou éventuellement dans des éléments de bois de structure qui sont près de l'isolant lorsque l'été la température augmente la poiture la pression d'air dans ce caisson ici augmente aussi et l'humidité quitte et revient vers l'intérieur et de l'intérieur ne s'est pas rentré donc grâce à cette membrane contrairement à ce qu'on avait avant des toitures qui se modifiaient parce que l'humidité allait s'y loger et bien maintenant on a des toitures qui sèchent et l'humidité qui s'y trouvait au moment de la construction est évacuée au fil du temps mais toujours le fameux problème je perds c'est de m'en moindre je dois chaque fois assurer et l'humidité et ça c'est vraiment très très difficile je parlais des mitrages on avait un mitrages qui avait une très bonne couleur et bien on a des mitrages maintenant qui sont extrêmement évidents ici c'est un mitrages américain qui contient ici un film qui a été mis au coin en Californie et qui a été appliqué sur les armes féditives parce que c'est ce film qui reflète qui rejette plutôt les rayons du soleil mais du coup aussi des rayons radins et après avoir utilisé ça d'un point de vue militaire et bien on a cherché des applications civiles et on a incorporé ce film dans les châssis qui permet d'avoir les avantages d'un châssis triple nitrage sans en avoir le poids le poids qui pose à rien un problème en ayant en plus une fonction de rejeter l'énergie du soleil et l'énergie du soleil et d'éviter alors le coup de chaleur et la sous-chaud une autre possibilité c'est donc de produire son énergie photovoltaïque la géothermie ce sont ainsi tous des systèmes qui sont en train de se développer très fort moi je prends beaucoup dans le photovoltaïque même s'il a des problèmes maintenant parce que les techniques évoluent je dirais je comparerais le photovoltaïque au diesel il y a 50 ans donc en 60 qui aurait cru que c'est une voiture diesel qui allait gagner les 24 heures du monde aujourd'hui ça le fait donc il y a 50 ans ce carburant a été utilisé quasiment pour les tracteurs ou pour des voitures notamment etc et on a un demi-sé qu'on a fait de tels progrès que ce carburant est devenu à la nuit plus performant que les sciences c'est facile de faire des comparaisons que le vernon ensuite on s'est le photovoltaïque actuellement il n'est pas moins un rendement de 10 à 15% c'est le rendement moyen du marché c'est-à-dire que quand ils reçoivent 100 du soleil ils en transforment de 10 à 15 en électricité une société française a mis au point un système qui permet d'empiler les cellules de silice parce que c'est la projection du rayon solaire de la cellule de silice qui permet de créer une agitation moléculaire et donc de la chaleur ils ont mis au point un système qui a augmenté qui a doublé d'ailleurs seul ce rendement avec ils ont eu un rendement théorique de 50% et un rendement pour l'instant opérationnel de 20 à 25% donc on peut se dire que c'est une technique qui permettra qui va aussi très très fort évoluer et on pourrait arriver très bien à des panneaux de soleil qui transformeront 85% de l'énergie du soleil ou plus voilà voilà il y a encore tous des tous des systèmes plus canadiens on puise l'air à l'extérieur on le fait passer dans le sol à 1,5 entre 2 mètres en été l'air se doit faire nous dans le sol vous l'injectez dans votre système de ventilation mécanique et vous avez l'air frais en hiver l'air se réchauffe dans le sol et vous gagnez 4 ou 5 degrés avant de réinjecter dans la fusion c'est autant d'énergie économisée alors voilà on a trouvé ces systèmes qui n'existaient pas avant des blocs très très larges de 50 ou 60 cm de large vous les maçonnez et en une fois vous obtenez et l'étanché qui allait et une économie d'énergie donc une isolation suffisante le problème c'est que vous ne savez pas mettre ça partout si vous avez des terrains des constructions en pignons vous perdez 2 x 50 cm vous perdez un des blocs isolants alors ici ça c'est aussi une révolution dans le système constructif anciennement on faisait une dalle de sol en béton on faisait un terrassement et puis on mettait la dalle sur le sol vous avez des paires de chaleur on a essayé de mettre des isolants c'est assez compliqué ici c'est un système de laine de mer qui est mis en vrac qui est isolant drainant et qui permet de mettre la dalle de sol sur un système qui ne sert plus jamais de soublier en humidité et qui n'aura plus de perte de chaleur le chauffage dans le sol est en train de se développer très fort ça c'est aussi un système très avantageux non seulement il donne une chaleur qui est très agréable parce que d'abord elle n'est pas élevée si vous voulez 20 degrés dans la caisse ou 22 degrés vous faites circuler de l'eau à 20 ou 22 degrés le sol va prendre la température voulue échauffer sur une grande surface donc ça c'est très bien mais en plus vous pouvez utiliser ce système en été pour faire brasser un fluide froid pour refroidir votre caisse et surtout c'est un système que vous pouvez alimenter des pompes à chaleur les problèmes des pompes à chaleur elles prennent les calories dans le sol mais elles n'ont pas un grand pouvoir calorifique mais elles savent très bien fournir de l'eau à 25 ou 30 degrés alors que dans des radiateurs classiques comme ici si vous mettez des lois à 25 degrés vous n'aurez jamais assez de puissance pour chauffer la pièce donc ça c'est un système qui va être à chaleur qui sont très avantageux au niveau énergétique les systèmes d'enduit projetés pourquoi sont-ils intéressants parce que vous pouvez sur un mur qui a une fondation mettre votre bloc porteur et après vous accrochez tous les éléments de finition et vous n'avez pas de ponts thermiques avec des fondations mais comme en Belgique très souvent on brille de parlement il faut tenir cette brigade de parlement il faut une fondation aussi et ça pose des problèmes pour les ponts thermiques donc ça je l'ai dit la ventilation mécanique contrôlée évacue tous les polluants les algériens donc elle assainit l'air du bâtiment voilà alors je passe maintenant à une autre partie des idées reçues bon il y a un bruit qui a couru comme temps vous ne pouvez pas utiliser ou ouvrir une fenêtre dans les maisons passives c'est absolument faux donc ce n'est pas utile parce que vous disposez d'une ventilation mécanique contrôlée mais si vous voulez en été ou au printemps ouvrir une fenêtre pour s'en tirer à l'extérieur vous pouvez le faire si vous voulez en hiver avoir un grand vol de l'air frais vous pouvez le faire c'est une communication qui a été mal interprétée au début entre l'idée de dire on n'est plus obligé d'ouvrir les fenêtres et de ne pas ou ne peut pas ouvrir les fenêtres alors l'architecture limitée ça c'est aussi un faux-ouri qui court on peut tout faire avec le passif j'ai les deux premières photos c'est des maisons hyper traditionnelles on fait des coups on fait du modèle on fait du modèle classique des maisons en bois à manger des puces on peut vraiment tout faire avec le passif alors aussi que la technologie passive serait réservée pour les maisons quatre façades pas du tout vous faites des ensembles de maisons pignons des immeubles à appartements un autre idée préconçue c'est que ce serait un dossier en rénovation c'est possible mais là il faut savoir que c'est pour des rénovations tout à fait lourdes c'est à dire que sur cette maison on a démonté tous les éléments de finition plus de fenêtres plus de coiffures plus rien et à partir de là on peut repartir avec du passif c'est sûr que si vous faites une rénovation en conservant les enveloppes extérieures et ainsi de suite vous ne savez pas réaliser principalement cette fameuse étanchine et jamais et jamais votre vallement ne sera étanche donc vous n'avez jamais cet effet donc c'est possible en rénovation mais pour une cross-cédération on vit dans un inter-cose c'est faux il y a la ventilation qui est complètement contrôlée l'air est sec pas du tout il est vide aussi humidifié c'est géré par la VEC c'est pour les riches un petit peu un petit peu on a vu qu'il y a un surcoût mais qui peut être dans certains cas amorti en quelques années high-tech pas du tout vous avez simplement cette fameuse ventilation mécanique contrôlée qui peut être de fait commandée par des équipements électroniques mais bon ça c'est pas plus compliqué qu'un système de chauffage quand vous avez pas de chauffage il y en a nécessairement écologique pas du tout il ne faut pas du tout être un gardien de chair pour habiter une maison passive l'entretien d'une VMC coûte cher donc cette fameuse ventilation groupe groupe de ventilation et ainsi de suite ça ne coûte rien du tout il faut nettoyer les fils pour que vous passez à l'aspirateur éventuellement tous les trois mois et une fois par an vous pouvez faire un nettoyage plus prononcé c'est-à-dire être dans une hausse abonneuse l'incendie sur structure bois alors tout ça est géré il n'y a pas plus de danger dans une maison en structure bois lors d'un incendie que dans une maison classique l'incendie sur les isolants bois c'est faux aussi les isolants bois sont traités et ne brûlent pas dans un incendie il y a une substance qui est mélangée au fil avant la fabrication des panneaux qui fait que les panneaux ne brûlent pas alors il y a aussi un bruit concernant le backgraft le backgraft c'est un phénomène d'incendie lorsque vous avez un feu qui couvre dans la rue fermée et que vous ouvrez une porte vous avez un appel qui crée une sorte d'explosion c'est presque vrai c'est presque vrai mais ce n'est pas nécessairement vrai pour les bâtiments passifs c'est vrai actuellement dans tous les bâtiments parce qu'on isole mieux et même dans les bâtiments qui n'ont pas cette fermée d'étanchéité allée les espaces suffisent les espaces qui l'espace est là ne sont pas suffisants pour maintenir une pression d'erreur d'un incendie donc quand vous ouvrez une porte dans un bâtiment basse énergie ou dans un bâtiment qui est très bien isolé vous pourriez aussi avoir ce phénomène donc c'est plutôt ici un phénomène nouveau qui est dû à l'isolation des bâtiments et les bons clients doivent adapter leur technique par contre il n'y a pas dans l'histoire des incendies récentes l'histoire d'explosion au moment de nouvelles tueurs alors la ruine du passif alors étonnamment on a vu que ça a commencé il y a une bonne vingtaine d'années en Allemagne que ça se développe chez nous que ce sera la norme donc en 2015 à Bruxelles et pourtant les techniques actuelles sont déjà en route vers ce qu'on appelle les maisons zéro énergie c'est à dire que vous n'aurez besoin d'aucune énergie pour vos chauffeurs parce que par un système de récupération d'énergie et de production d'énergie les maisons seront équilibrées et donc le passif actuellement il est déjà il est déjà dépassé il existe même donc des habitations ici à énergie positive une maison de paille c'est peut-être un peu spécial si ce n'est qu'il y a que c'est en vie ça présente bien pourquoi est-elle en énergie vraiment positive simplement parce que cette paille elle vient du champ voisin donc l'énergie grise de la paille elle est même positive parce que c'est un un élément naturel qui a capté du carbone et qu'on réutilise tel jeté et il n'y a pas de frais de transport pas de frais de transformation enfin il y a un un tracteur qui passe mais c'est la fréquence et puis évidemment ce sont des bâtiments qui sont en huile d'argile donc il n'y a pas de cette fameuse ventilation mécanique donc il n'y a même pas cette dépense énergétique et donc ils sont en énergie donc à la fin de l'année ils ont apporté de l'énergie pour l'environnement et donc c'est ça qui fait que le passif devient le fait d'adopt mais comme le passif a imposé ce changement de mentalité ce changement d'analyse des problèmes la création de tous ces systèmes de ces nouveaux isolants et ainsi de suite et bien on a trouvé des solutions qui vont bien au-delà du bâtiment passif et on peut faire mieux donc le passif il va de lui-même s'orienter vers ces fameux bâtiments zéro énergie ou des bâtiments à énergie positive les panneaux solaires vont améliorer leur rendement les ponts de la chaleur et ainsi de suite et tout va suivre et donc en conclusion actuellement on a des gros problèmes on a des problèmes de pollution on l'a encore vu en France avec des piques de pollution chez nous aussi on a eu des piques de pollution on a des problèmes énergétiques parce que les énergies traditionnelles l'énergie fossile comme je l'ai montré qui représente la grosse production la grosse consommation d'énergie ils vont arriver à préébidissement on a des problèmes environnementaux c'est un niveau de pollution si les problèmes ne s'en rendent il faut avoir des piques de pollution on voit les taux de mortalité qui augmentent il y a des énergies qui se développent et tout on a vraiment des problèmes mais moi malgré tout je pense que si je cite deux versants la difficulté n'est pas de comprendre les idées nouvelles mais d'échapper aux idées anciennes ça c'est qui naît c'est ce fameux économiste britannique donc échapper aux idées anciennes ça c'est vraiment fondamental je crois que si on peut on peut faire ça il y a alors aussi qu'on constate le monde déteste le changement c'est pour ça la seule chose qui lui a permis de progresser ça je trouve ça vraiment très bien aussi si on accepte le changement avec une autre façon de voir les choses on va naturellement se tourner vers tout ce dont je viens de parler toutes ces solutions qui sont avantagées pour l'assemblée pour l'économie puisqu'on peut faire ça chez nous on peut produire tout ça chez nous et qui ne sont pas des locaux des herbes et tout ça et moi je pense que ce système de construction toutes ces nouvelles techniques et tout représentent vraiment des belles opportunités et elles sont à notre portée elles sont là voilà je vous remercie donc attention et j'espère que je ne vous ai pas fait trop d'hommes merci 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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